... Le secours aérien, notre positionnement, la rivière Tumboisio. Des situations extrêmes, ça arrive tout le temps. De manière générale, c'est surtout la météo. Nous sommes à la merci du climat. Quand nous décollons, nous ne savons jamais si nous pourrons revenir. Je me souviens seulement comment mon frère et mon mari me portaient et tout le reste. C'était comme dans un rêve. Et elle s'est inclinée pour saluer le propriétaire du Tchoum, la tente traditionnelle, et elle a demandé, faites cesser cette tempête de neige, sinon mon peuple mourra. Et d'un coup, la tempête s'est calmée. L'éleveur de Rennes, Michael Van Uito, a installé son Tchoum dans l'un des endroits les plus reculés de la péninsule arctique, le Yamal. À des kilomètres à la ronde, ce n'est rien qu'un désert de neige. Les éleveurs traversent la toundra avec leur troupeau de Rennes en quête de nouveaux pâturages. Ils parcourent des centaines de kilomètres par an, quel que soit le temps. Le passeport d'un éleveur de Rennes ne comporte pas d'adresse avec le nom et le numéro de la voie, mais seulement la mention Toundra de Yamal. Je suis né sur ces terres. Mon père habitait ici et j'ai pris son relais. Ce troupeau, j'en ai hérité. On l'a partagé entre mes frères. Michael a deux fils qui l'aident dans la toundra. Édouard, l'aîné, et sa femme Nadejda ont deux filles. Alina, 3 ans, et Daria, 6 ans. La jeune famille attend un autre bébé. On espère bien sûr que ce sera un garçon cette fois. La future mère est touchée par un problème cardiaque congénital. Et elle peut accoucher à n'importe quel moment. Elle a besoin d'aide, mais ici, dans la toundra, l'arrivée à temps des secours dépend entièrement des conditions climatiques. Les contacts avec le monde extérieur sont très limités. Michael n'a pas de téléphone par satellite. Il a récemment acquis un téléphone portable, mais il n'a pas de réseau dans son tchoum. Le portable sert principalement de jouer à ses petites filles. Moi j'ai fait des études, mais je n'y comprends rien. La petite n'est pas encore allée à l'école, mais elle sait déjà où appuyer. Je ne sais même pas téléphoner. Pour trouver une couverture réseau, on doit parcourir entre 20 et 40 kilomètres dans la toundra, jusqu'au hameau le plus proche. Parfois, la famille de Michael doit se rendre dans les profondeurs de la toundra, où l'on ne trouve plus aucun contact. Ils doivent signaler régulièrement leur position, car le risque de voir Nadejda être emmené à l'hôpital croît de rendeur. Michael Vanuito envoie son fils cadet transmettre leurs coordonnées. Ici c'est Yaha, le secours aérien, je vous reçois. Allô, le secours aérien ? Votre position, s'il vous plaît. La rivière Tumboisio, au-delà du cours moyen. Mais le vol pour secourir la famille Vanuito a dû être retardé. La femme d'un autre éleveur de rennes est elle-même en train d'accoucher à l'autre bout de Yamal. Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît ? N'oublie pas de prendre une torche. La couverture, la couverture. Et la trousse d'accouchement ? Elle y est déjà. Raville, demande s'il te plaît si vous verrez Zourko qui est tombé malade. Oui, oui, oui. Ici, c'est Yaha, le secours aérien. Bien, nous allons passer chez vous aujourd'hui. Mais nous avons une autre femme qui est sur le point d'accoucher. Allez, on y va. Chaque vol est un exercice intense. Une heure de vol coûte presque 4000 dollars. C'est pourquoi utiliser l'hélicoptère pour secourir un seul patient n'est pas un exercice rentable. Ainsi, les médecins planifient toujours leur parcours en coopération avec les pilotes et s'informent à l'avance si une autre personne peut avoir besoin de leur aide. On aura combien de personnes à bord ? 7 personnes. Pour le moment, nous sommes 6. Les modifications de l'itinéraire ne peuvent se faire qu'en fonction de la météo. Au cœur de la toundra, elle peut changer toutes les demi-heures. Quand on décolle, on ne sait jamais si on pourra revenir. On a tout ça en tête, mais on ne sait jamais à la panique. C'est son premier arrêt. L'hélicoptère atterrit à côté d'un tchoum où une fille vient de naître il y a à peine quelques heures. Donnez-moi la petite. C'est une fillette qu'on a là. Votre tension est à 12,8. Oui, c'est tout à fait ça. Elle pèse 3 kilos. Elle est grassouillette ? Oui, c'est bien. Une fois à bord, on va te faire une piqûre. On y va doucement. Tu peux marcher ? Nous allons à la maternité. Elle est où, la belle petite couverture ? Donne-la à moi. Voilà. Pose-la sur la couverture. La vie d'une femme habitant dans un tchoum dans la toundra est très difficile. Si elle peut travailler, elle travaillera, même malgré la douleur. Ils ne sont pas comme nous, les Européens. Dès qu'ils ont un peu mal, ils appellent les secours, eux. Nous, on n'a pas la possibilité de le faire. Nous, on fait toutes comme elles. Même enceintes, on continue à travailler. Ils savent qu'ils peuvent compter sur le secours aérien. que nous avons des médecins, des aides-soignants, qui viendront toujours. Et ils comptent sur nous. Ce n'est pas rare pour les médecins du secours aérien de faire accoucher une femme à bord de l'hélicoptère. Une fois, une femme nous a appelés pour une fièvre. Et à notre arrivée, elle nous dit qu'elle avait commencé à ressentir des contractions. C'était son neuvième enfant et j'ai pris la décision de rentrer à la base. Car là-bas, nous avons tous les médicaments nécessaires et on peut compter sur de l'aide. Nous étions à 50 minutes de vol et dès l'atterrissage, nos collaborateurs se sont précipités vers l'hélicoptère et la femme a immédiatement accouché. Pour ceux qui font du secours aérien, chaque sortie, chaque jour, chaque vol est un véritable acte de courage. Vera Koroteto est pédiatre. Auparavant, elle travaillait à l'hôpital de la ville, mais a quitté son emploi après avoir décidé qu'en tant que nénette, elle avait besoin de retourner chez elle, de vivre proche de la nature et de perpétuer les traditions de ses ancêtres. Même si ce peuple indigène du Nord part quelquefois très loin, il y a toujours quelque chose qui les ramène sur leur terre natale. J'ai failli la faire tomber. Notre peuple croit que c'est un grand péché de cracher ou même de faire tomber quelque chose dans l'eau ou dans le feu. Je suis une fille de la toundra. Depuis toujours, je suis nomade. Et quand j'allais mal, je me disais toujours c'est pas grave, je vais retourner dans la toundra. L'énergie de la terre et du ciel, c'est ce qui aide les nénettes à survivre dans la toundra. Vous voyez comment tombe la neige ? Tout humain a besoin de temps en temps de se recharger en énergie de la terre. On marche tout le temps perpendiculairement par rapport au sol et on ne reçoit que peu d'énergie. Il faut tenir les mains comme ça et dans quelques instants, vous allez ressentir des picotements. On peut être projeté dans l'espace grâce à cette énergie. Avant la création du secours aérien, les gens faisaient appel aux chamanes quand ils avaient besoin d'une assistance médicale. Les nénettes n'invoquent le ciel que dans les situations extrêmes. En général, il convient plutôt de s'adresser à ses esprits les plus proches, ceux qu'on a à la maison. Chacun a ses propres amulettes. Parfois, si je ne me sens pas bien, je commence à les agiter ainsi que la cloche et c'est ainsi que je m'adresse à eux. Vas-y, fais voir. Oui, c'est l'ongle qui a été touché. Tu l'as profondément entaillé avec un coup de hache. Tu peux bouger le doigt ? Non ? Est-ce qu'on a du désinfectant ? S'il te plaît, ne bouge pas. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, le secours aérien est descendu du ciel à trois reprises. Mais ils n'ont pas pu rendre visite à la famille de l'éleveur de rennes Mikhail Van Huitau. Ils n'ont tout simplement pas eu le temps. Dans la toundra de Yamal, le temps a de nouveau changé. Désormais, il gèle. La température est descendue à moins 30. Cependant, il y a encore une chance que le secours aérien parvienne à amener la belle-fille enceinte de Mikhail Van Huitau à l'hôpital. Malgré sa maladie au cœur, Nadejda continue de travailler. Les enfants sont dehors dans la toundra eux aussi. Ici, un nez qui coule n'est pas une raison pour rester à l'intérieur. Dans la nuit, les reines se sont enfoncées de quelques kilomètres dans la toundra et le fils aîné de Mikhail Van Huitau, Édouard, part les chercher. Cela fait plusieurs heures qu'il est parti. Mais Mikhail n'a rien à craindre. Il sait que son fils ne se perdra pas en chemin. Qu'est-ce que je suis fatigué. Dans la toundra, on se déplace sans GPS, grâce aux étoiles. Je mets mon épaule droite en parallèle avec l'étoile polaire et c'est dans cette direction que je dois aller. Dès la naissance, les nénettes ont ces instruments de navigation dans le cerveau. En hiver, la lumière du jour ne dure que deux heures. C'est pourquoi tout doit être fait très rapidement. Les reines qu'Édouard a ramenées de la toundra sont à présent rassemblées en cercle car les hommes ont besoin d'attraper les chefs afin que le reste du troupeau suive. Cette technique a fait ses preuves. Des chiens d'élevage spécialement entraînés s'assurent qu'aucun animal ne s'échappe du troupeau qui se déplace vers une clôture improvisée entourée de traîneaux. À l'intérieur, il est plus simple de sélectionner les reines les plus appropriées pour tirer les traîneaux. C'est un travail de tous les jours mais qui est risqué à la fois pour les adultes et pour les enfants. Quand on reste ici, il faut vraiment faire attention. Il faut veiller à ce que les reines ne s'échappent pas. S'ils s'échappent, on peut se retrouver sous leur sabot et être blessés. Quoi qu'il arrive, la vraie préoccupation d'un nomade n'est pas sa propre santé mais la santé de ses reines. Ils vont à présent s'occuper d'une femelle. On dit qu'elle a mal à l'œil. Oui, elle a mal à l'œil. Ça, c'est du tabac. On fait comme ça depuis la nuit des temps. Si on ne le fait pas à temps, elle risque de perdre son œil. Dresser la table est toujours de la responsabilité de la femme. Le régime est principalement constitué de poissons, de viande crue congelée, surtout de rennes qui ne contiennent pas de cholestérol et qui est riche en vitamines et minéraux, éléments indispensables dans ces rues de conditions nordiques. On dit que ces nomades ne souffrent jamais de scorbut parce qu'ils mangent de la viande de reine régulièrement. Du poisson frais est presque un mets d'exception. C'est une prise comme on en fait rarement. Les nénettes mangent du poisson cru. Mais il y a quelque chose d'autre qui plaît tout particulièrement aux enfants. Une fois de plus, une forte tempête de neige s'est abattue sur la toundra. Dans de telles conditions climatiques, le secours aérien ne pourra pas passer. L'année dernière, une femme est sortie dehors pendant une tempête comme celle-ci et elle s'est perdue. Elle n'a pas retrouvé le chemin du retour. Ce n'est qu'à l'automne qu'on a réussi à la retrouver. Elle était tombée dans un ravin. Elle était morte. Mikhail Vanuito a perdu quelques pièces de son jeu d'échecs durant ses longs trajets à travers la toundra. Avec celles qui restent, les hommes parviennent à jouer aux dames. Alors que ces petites filles ont des jeux bien différents. Elles font des dessins d'elles-mêmes et des reines. Et ici, je vais dessiner Alina. Un conte nénettes raconte qu'une fois, la tempête a duré 7 jours et qu'on ne pouvait rien faire. Il était même impossible de sortir du tchoum. Un homme qui vivait dans la toundra a alors dit « Ma fille, aide-nous. Tu es la seule à pouvoir le faire. Va rencontrer le fils cadet de la tempête, sinon nous allons tous mourir. » Un temps similaire à celui qui a frappé la toundra s'est abattu sur le village d'où décolle le secours aérien. La station météo recueille des informations. Direction du vent, 210 magnétiques. Vitesse moyenne, 16. Rafale, 20. Visibilité horizontale, 500 mètres. Tempête de neige généralisée. Ça sonne comme un arrêt de mort. C'est dangereux pour l'hélicoptère de décoller. On dit que Sergei Shkola, le pilote, connaît chaque colline de la toundra et peut diriger son appareil les yeux fermés. « J'ai volé ici toute ma vie. Je ne pense pas que les conditions sont particulières ici. Les conditions météorologiques sont plus difficiles que pour l'aviation civile. Mais sinon, c'est un travail comme un autre. Il n'y a rien d'héroïque. Je ne suis qu'un conducteur d'ambulance. Il faut éviter des atterrissages brusques en hélicoptère. Ce n'est pas un avion qui atterrit sur une piste en béton. Un hélicoptère, c'est un appareil qu'il faut tenir en main du décollage à l'atterrissage. À la périphérie du village polaire, on trouve des restes d'un hélicoptère qui s'est écrasé en 2005. Dans le nord, la marge d'erreur est très étroite. L'équipage a commencé son virage pour son approche finale, mais il volait trop bas. Dans le brouillard, le rotor anticouple a touché une colline. Lorsque nous sommes arrivés sur place, les membres de l'équipage étaient tous dans la neige. Ils avaient été éjectés de l'appareil. Le mécanicien de bord était blessé au bassin et le copilote avait une fracture ouverte aux pieds. Mais personne n'a été tué. Il n'a pas été tué. Pour les infirmières du secours aérien Zinaïda Kayoukova et Tatiana Ignatieva, l'extrême nord est leur maison. Elles ne s'imaginent pas en partir. Mon ex-mari vit quelque part loin d'ici. Il est parti il y a longtemps. Nous ne sommes pas restés en contact. C'était un homme faible qui n'arrivait pas à supporter ses rudes conditions. Je pense que seules les femmes sont capables de tout supporter dans cette vie. Tu es gelée, n'est-ce pas ? Bon chien. Tu aussi, tu es un bon chien. Vous m'aimez tous maintenant ? Allez, au revoir. Alors que le temps ne permet pas de voler, Tatiana rend visite au patient qu'elle a fait accoucher au village. Bonjour. Elisabeth est là ? Ah oui, elle est ici. Ce bébé a 20 jours. Le travail était particulièrement difficile et les médecins ont lutté pour sauver la vie de la mère et de son fils. D'abord dans le tchoum, puis à bord de l'hélicoptère et finalement, sur la table d'opération à l'hôpital. Tu le poses sur le ventre ? D'accord. Parfait, ce petit bout de chou est bien bruyant. Tu aimes ça, on dirait. Il était une heure du matin lorsque je me suis sentie mal, mais je ne l'ai dit à personne. À quatre heures, j'ai commencé à appeler les urgences. Je souffrais beaucoup. Je me souviens seulement que mon frère et mon mari m'ont porté. La suite, ça a été comme dans un rêve. Tiens-le dans tes bras, monte comme il est beau. Mon travail est très gratifiant. La naissance d'un bébé, c'est déjà un tel bonheur. Je sens que c'est cela qui me donne de l'énergie et qui me permet de continuer. Un nouvel appel d'urgence. Hildar amène la victime dans l'hélicoptère où il fait meilleur. Il fait moins 50 degrés à l'extérieur. À cause de la météo, l'équipage n'a pu effectuer qu'un seul vol aujourd'hui pour venir en aide à un éleveur de rennes. Sa motoneige s'est renversée. Il est blessé au ventre. Je suis souvent inquiète. J'attends que l'hélicoptère se pose, qu'Ildar rentre à la maison et qu'il me dise qu'il va bien. Ildar est un héros parce qu'il part sauver des vies, quelles que soient les conditions météorologiques, même quand il gèle, parce qu'il a choisi ce travail et aussi parce qu'il a choisi le Grand Nord. Les infirmiers du secours aérien Ildar et Ravil sont nés le même jour, le 16 mars. Ils se sont rencontrés à l'institut médical. Ravil est venu le premier dans le Grand Nord et Ildar l'a suivi quelques années plus tard. Leurs femmes les ont rejoints. C'est une mine de glace dans le permafrost creusée dans une colline. L'été, on y conserve de la viande et du poisson. Elle a été créée en partie par la nature et en partie par l'homme. Je recherchais un peu d'aventure, d'adrénaline, savoir ce qu'est le Nord et me mettre à l'épreuve. quand j'ai montré des photos et des vidéos à ma famille, ils ont été terrifiés. Quoi ? Vous n'allez pas vivre là-bas ? Bien sûr, il n'y a que trois maisons et quelques reines qui se promènent. Le seul fait qu'il n'y ait pas d'arbres ici influence l'état psychique. Il n'y a rien pour se divertir au village mais Hildar et ses amis ne s'ennuient jamais. Ce sont les seuls musiciens à de nombreux kilomètres à la ronde. Et elle s'est inclinée pour saluer les propriétaires du Tchoum et a demandé « Faites cesser la tempête de neige sinon mon peuple et mes parents mourront ». Le jeune homme a pris une peau de reine et s'est mis à la frapper avec le maillet de son père. Et la tempête cessa. « Ici, c'est Yaha, secours aérien. Oui, Sergei. J'ai compris. On a une bonne météo. Nous avons du temps. Nous avons 15 minutes. » Enfin, le secours aérien peut se rendre au Tchoum de Mikhail Vanuito et aider sa belle-fille enceinte. « Comment ça va ? Tourne-toi, s'il te plaît. Allez, vite ! » « Tu as de la tension ? » « Non. » « N'oubliez pas, elle a un problème cardiaque. C'est un facteur obstétrical aggravant. » « Tu as envie de quoi ? » « D'un garçon. » « Nadejda, on doit t'emmener avec nous. Ne t'inquiète pas, mais on doit t'emmener. » Nadejda, on doit t'emmener avec nous. D'un des guys. « Durant la grossesse, tu n'as pas eu de toxicose ou de maux de tête ? » À partir de maintenant, Nadej Davanuito est sous surveillance médicale. « Et quand est-ce qu'il a commencé à bouger ? » « En février. » « Je dirais que c'est pour très bientôt. » Sa famille prépare les reines pour un nouveau déplacement dans la toundra et attend le retour au choum de la jeune femme avec son bébé, un garçon, futur éleveur de reines. « Au soleil, tu nous réchauffes. Au soleil, nous t'aimons. Nous pensons toujours à toi. » « Merci à toi, soleil, de t'être levé à nouveau. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada